Au Déboté, comme d'habitude au Salon du Livre à Genève, on rencontre des amis, des confrères, des consoeurs, en l'occurrence des consoeurs, Sonia Martin et Laurence Levra-Piquetet. On vous connaît à travers l'ESM. On salue d'ailleurs Jean-Claude Charrière. On salue Jean-Claude Charrière, absolument. Et puis c'est un beau succès, édition G d'Encre, que nous connaissons. Comment gérer avec succès votre organisation sociale, virgule, culturelle ou sportive ? C'était un cours, il me semble, ça, non, à l'époque ? Mais c'est toujours, absolument. C'était un cours qui a maintenant plus de 12 ans. Donc c'est vrai qu'à l'issue, en fait, de ces 12 années, ça nous a permis, en fait, de réunir l'ensemble des conseils sous forme, tout d'abord, d'un téléchargement. L'ouvrage a été téléchargé plus de 20 000 fois. Et puis ça nous a donné la possibilité, grâce aux éditions G d'Encre, de passer à la version imprimée. Votre voisine, vous avez dit massagère. Vous êtes en stage chez Sonia Martin-Pistel. Non, je suis co-auteur de cet ouvrage qui a vraiment comme objectif de donner 88 conseils pratiques, concrets, aux associations culturelles, sociales et sportives sur la façon d'organiser, de gérer leur organisation. Alors pour zéro franc, il faut nous en donner un ou deux. Est-ce qu'on doit accepter... Bien essayé ! Non, non, est-ce qu'on doit, par exemple, accepter, si on vous propose une interview au déboté, on n'avait rien prévu, alors que ça a l'air d'être très bien fait, il faut dire oui d'une manière discrète et acceptée pour se dire que ça pourra faire avancer le projet ? Mais de toute façon, il est tout à fait téléchargeable gratuitement, autant de copies que vous voulez, donc il n'y a aucun problème. Alors on n'est pas dans les élections françaises, je vous ai posé une question. Est-ce que, par exemple, ceci fait partie de vos conseils d'accepter une interview au déboté ? J'essaye avec vous, Laurence. Mais bien sûr, ça fait partie de vos conseils qu'on pratique, qu'on met en pratique juste là, de comment arriver à communiquer clairement sur un projet qui fait sens. Mais je ne peux que vous recommander de pouvoir le télécharger ou l'acheter, si vous êtes au Salon du livre, vous pouvez aussi le télécharger, le commander online. Ça, c'est la section vente. Je vais vous reposer la question, Sonia. Les institutions culturelles ne sont pas préparées à faire le management de leur propre organisation, c'est ça le problème ? Ah si, elles ont terriblement progressé, mais il y a encore beaucoup à faire. Au quotidien, en fait, on est sollicité par ce type de structure. Et on se rend compte qu'elles ont initié des réflexions, mais en fait, elles n'ont pas toutes les pièces du Pulse qui leur permettraient justement d'avoir une vision globale de ce qu'elles devraient faire. Ça explique des fois, on se dit, on professionnalise, c'est ça si on met des gens qui connaissent le métier ? C'est tout simplement comme une recette. À un moment donné, on peut aller faire des courses, avoir un certain nombre d'ingrédients. Maintenant, pour que la recette soit bonne, peut-être faudrait-il avoir quelques conseils. Donc là, en fait, en relativement peu de temps, vous pouvez obtenir quand même des conseils assez efficaces, nous semble-t-il. Tel que, par exemple, on veut faire une chose culturelle, on doit commencer par quoi ? Par le budget ? Par la tête ? Par les locaux ? On parle de revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire quelle est la mission, pourquoi développer un projet ? On parle aussi de stratégie de développement, c'est sympa d'avoir une idée, mais quelle stratégie on va développer ? Et ensuite, on va trouver de l'argent, ensuite on va communiquer, ensuite on va se poser des questions sur les ressources humaines. Donc, dans ce guide, vous avez vraiment un fil conducteur avec les questions clés à se poser. Il y en a 88, donc je vous encourage à faire une lecture. Merci beaucoup. Alors, je vais donner un autre titre, c'est les 88 conseils pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Merci beaucoup à toutes les deux et on salue donc l'ESM parce que peut-être qu'ils auront oublié, et Jean-Claude Charrière et toute son équipe.